Mais qui est donc Mixon ? Artiste multifacette, rappeur et comédien, Lizzie est joueur sur scène comme dans la vie. Tout se passe comme prévu, c'est le nom de son dernier album et sans doute la phrase qui résume le mieux ce jeune golden boy bruxellois. C'est au studio de Siméon, son ingénieur son et beatmaker qu'on le retrouve. Comment tu parlerais de l'album qui vient de sortir ? Déjà l'album DSPCP qui veut dire tout se passe comme prévu, qui est sorti le 8 décembre, qui est sorti le 8 décembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'habitude de dire il va sortir. Il est sorti les gars. C'est une succession de moods et d'expériences par lesquelles je suis passé jusqu'à la sortie de l'album. Pourquoi tout se passe comme prévu ? Je me suis toujours imaginé un jour vivre de ma musique et pouvoir monter d'autres business à partir de la musique et aujourd'hui c'est le début de ça, j'ai envie de dire. Tout se passe comme prévu, c'est aussi des expériences. Et ces expériences, par exemple le fait d'avoir fait du songwriting pour d'autres gens, ça m'a ouvert énormément l'esprit. Et donc j'ai essayé de chercher un peu, d'ouvrir cette fin, de visiter cette ouverture et de voir un peu ce que j'étais capable de faire et c'est ce que j'ai voulu projeter sur l'album en fait. Parce qu'en fait, je suis passé par différents moods et j'ai eu différentes expériences. Je suis passé par chez Art Music, j'ai signé chez Art Music. Puis après, de chez Art Music, je suis parti, je suis allé chez Top Notch et du coup, c'était un tout autre fonctionnement. Puis j'ai rencontré plein de gens entre et j'ai changé de mood aussi plusieurs fois. J'ai même pas envie de dire j'ai changé de mood, j'ai envie de dire j'ai évolué dans mon truc, je me suis ouvert. Et donc oui, ça a bien pris trois ans avant de me connaître et avant de savoir ce que j'ai fait. Parce que moi, ça fait longtemps que je te suis et depuis les premiers morceaux, mais en fait même depuis Crunch Time à l'époque. Depuis l'époque, t'as fait vachement de chemin et c'est vrai que j'ai le sentiment que t'as beaucoup cherché ta route de passer de label en label et le projet précédent qui était plus une sorte de mixtape ? Mixtape, c'était plus mixtape et ouais, c'était plus les débuts quoi, je faisais mes griffes. Qu'est-ce qui a tellement changé entre ce projet-là et le projet qui vient de sortir ? Simplement tout ce que j'ai vécu et puis la manière dont je suis dans la tête aussi. Je suis beaucoup moins attentif au candidat-on en fait. D'accord. Je pense qu'avant, c'était quelque chose que j'avais beaucoup étant plus jeune et là maintenant, je suis beaucoup moins regardant par rapport à ça et je pense que c'est ce qui me permet de m'ouvrir. Puis j'ai pu bosser pour d'autres personnes, genre vraiment des personnes de l'industrie qui ont vraiment un réel business autour d'eux et pour qui ça marche plus ou moins bien, enfin, ou vraiment très bien. Et vraiment le fait qu'ils me fassent confiance dans ce que je faisais ou même moi en vérité, je me faisais pas totalement confiance, ça a été l'élément déclencheur. Je me suis dit, en vérité, s'ils me font confiance sur des trucs où moi en vérité, je n'étais pas sûr, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis on m'a même fortement encouragé donc je me suis dit, ouais, ça y est quoi, c'est bon, je le fais. Parfois, on ne se rend pas compte que le simple fait de dire je suis avec toi ou vas-y, si c'est ce que tu kiffes, fais-le, c'est le seul tremplin qu'il faut pour que la personne réussisse parfois dans ce qu'elle veut faire. Il faut juste y aller quoi. Il faut y aller, il faut y aller et je pense qu'il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples avant moi. Je pense que je ne suis pas le prophète non plus. Il y a des gens qui sont avant moi, même que ce soit Damso, que ce soit Mza, Roméo, que ce soit Stromae. Il y en a plein avant moi qui l'ont prouvé et qui essayent de le montrer chaque jour. On ne t'a pas attendu pour croire en nous Désolé, t'en avais des doutes J'ai progressé et maintenant qu'on se voit plus trop voilà que tu me fous T'as cru que je m'ai carré, t'as fait mauvaise route Plus de faux cul dans notre entourage, mais désormais on ne croit plus qu'en nous Et avec Top Nook, c'est un choix particulier quand même d'avoir signé chez eux parce que c'est une boîte qui est hollandaise. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre d'être le seul artiste vraiment entre guillemets signé chez eux en tant qu'artiste francophone parce que... parce que... et ça me fait plaisir en fait. C'est bien quand quelqu'un te fait réellement confiance ça fait toujours plaisir, c'est toujours plaisant et surtout quand c'est quelqu'un qui ne parle pas ta langue et qui se dit dans ta langue je vais te faire confiance. Tu vois ce que je veux dire ? La Hollande, elle tourne beaucoup autour de l'esprit anglo-saxon en fait et je pense que c'est ce qu'ils ont kiffé dans ma manière de poser c'est qu'il y avait ce côté anglo-saxon que eux adorent et qu'ils se sont dit putain c'est en français donc ouais c'est mortel quoi. Aujourd'hui c'est devenu ta marque de fabrique. C'est un truc que tu vas continuer à assumer j'imagine. Et c'est un truc que je vais assumer à fond justement parce que c'est un truc que les gens savent... à la première écoute ça fait toujours un peu bizarre tu vois ce que je veux dire ? C'est que les gens se disent c'est étrange et je pense que c'est là que justement il faut appuyer. Et aujourd'hui quand je vois ce qui se passe que ce soit pas seulement dans le rap mais même dans l'Energie Music Awards quand tu vois et tout tous les artistes t'as leur couplet en français et puis t'as leur refrain en anglais mais tu vois ce que je veux dire ? Donc en vérité ça devient de plus en plus comme ça la France c'était juste que je pense qu'ils avaient un blocage avec l'anglais qu'ils sont en train de de soigner petit à petit quoi. Et ça devient d'où cette envie toi de caser tellement de mots anglais ? C'est... Je pense que je vais pas être très très original en disant ça mais c'est un peu la famille c'est comment j'ai grandi c'est mes grands frères et donc ouais l'anglais ça me reste de là parce que mes frères aimaient bien utiliser des mots en anglais. On râle lui, on râle lui, on râle Au cul toi t'es by mon nigger car je suis solitaire des grosses turistes et mon univers culinaire que des transferts sérieux on ne veut pas de vos smic, vos pays ordinaires boum des cibles touchés on ne compte plus que des frappes sévères dans le compas obsédent rappeurs dans le building j'suis dedans et vos mélodies n'y sont pas Franchement on essaye de passer un maximum de notre vie ici Ouais Un maximum Ouais on essaye d'être un maximum studio live parce que je pense qu'il y a au niveau de la création il n'y a pas mieux que de rester un peu enfermé je pense en studio Tu peux écouter une prod en studio et être vachement inspiré sortir du studio, l'écouter dans tes écouteurs et plus du tout avoir le même mood La musique ça devrait être ça c'est juste garder ce côté spontané et pas se prendre la tête et souvent les gros succès sont les plus spontanés Et alors pour qui est-ce que t'as écrit ? J'ai fait Falipoupa donc ça c'est sorti sur son album Tokos ça c'est sorti j'ai fait Gims il y a Kenji Girac à qui j'ai envoyé aussi il y a Tal à qui j'ai envoyé et j'ai envoyé à d'autres gars du game que voilà je fais pas trop dire le nom parce que ça sert à rien Par exemple si tu veux je peux te faire écouter un son t'as le son je vais lui faire écouter un début du son tu vois le son Esmeralda ? De base j'ai écrit Esmeralda pour Florent Pagny avant de l'envoyer on s'est dit il est trop mortel Vous l'avez pas envoyé du coup ? Non on l'a même pas envoyé On peut l'écouter ? Ouais on peut l'écouter pas Esmeralda 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 Elle danse doucement mais pourtant dans ses mouvements Esmeralda Esmeralda Je pouvais y des seules et une faciliter des concertans Esmeralda Donc Nixon, mon cher ami on est ici dans le... Dans le parc où je viens me ressourcer avec mon gars Siméon où on vient faire des petites pauses entre les différents sons qu'on enregistre et les différentes choses qu'on entreprend on vient un peu réfléchir ici Pour revenir sur l'album, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du texte, du contenu de l'album, de ce que tu disais. Et au final, on sent beaucoup l'intention qu'il y a dedans. Mais j'ai l'impression que jamais, il y a un moment où tu es complètement intimiste ou vraiment introspectif. Au final, on ne découvre pas tellement qui est Nixon. Alors, qui est Nixon ? Nixon, en fait, Nixon, c'est juste un jeune black qui est arrivé du bled très très jeune. De où ? De Guinée, Guinée-Conakry. Et qui, voilà, a comme tout le monde ou comme chaque jeune, des rêves et qui tente de les réaliser. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un de nature qui ne raconte pas trop ses problèmes à soi, qui aime bien écouter les problèmes des autres. J'aime bien écouter les problèmes des autres et donner des conseils, mais souvent mes problèmes à moi, je ne les explique pas. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être l'impression que c'est moins intimiste. Mais je pense que ça, c'est quelque chose, justement, sur lequel je suis en train de bosser et qui devrait arriver sur l'album juste d'après, quoi. Et c'est un besoin. Je pense que c'est un besoin maintenant aussi que, voilà, maintenant que les gens connaissent mon mood et l'état d'esprit dans lequel je suis, d'expliquer un peu plus d'où provient ce mood, simplement, en fait. D'où provient cette manière de penser et voilà, quoi. Et donc, je pense que je vais essayer de plus explorer ça dans le prochain projet. Donc, tu as étudié ici ? Deux ans et demi. T'as fini ou pas ? Pas fini la dernière année. Je suis parti un peu contre mon gré. Contre et avec mon gré parce que, voilà, je ne pouvais pas rester parce que j'avais beaucoup de projets extérieurs. Et qu'ici, c'est vraiment une école où tu dois donner 800% de ta personne. Avant, je ne savais pas gérer mon énergie et c'est ici que j'ai appris à gérer mon énergie. Avant, je... Avant de venir à l'Instagram, j'aurais sauté H24 pendant tout le concert. Et c'est vrai que c'est important parfois de pouvoir gérer les temps, de pouvoir contrôler les temps, de faire des moments plus calmes, des moments plus brillants. Comme ça, les gens, voilà, sentent la différence de mood entre chaque morceau, tu vois. Et ici, j'ai appris ça, genre, vraiment à faire transparaître les émotions, quoi. J'ai vraiment pris ce que j'avais à prendre et c'est un endroit, voilà. Et une carrière dans le cinéma, c'est un truc qui t'attire encore aujourd'hui ? Mais plus... Mais bien sûr. C'est vrai qu'à la base, je voulais... J'aimerais même plus faire un truc de... Une carrière dans le cinéma, quoi. Et quel genre de cinéma t'attire ? Tous les genres. J'adore la comédie, mais justement, comme je suis quelqu'un qui est très connu pour, voilà, faire le rigolo, j'aimerais bien, justement, aller de l'autre côté. Du côté sérieux, du sérieux, du dramatique, justement. Des trucs où... Des vrais rôles qui puissent vraiment marquer par le fait que, voilà, justement, voilà, c'est quelque chose dans lequel on ne me connaît pas, quoi. Et qu'est-ce qui te satisfait tellement dans le fait de jouer, toi ? Dans le fait de jouer, c'est simplement, en fait, de voir la... D'être au contact avec la réaction, enfin, avec les émotions des gens, tu vois, c'est voir si je peux réellement, moi, être capable de faire ressortir un sentiment chez quelqu'un. C'était vraiment ça, c'est le fait de voir les émotions, tu sais, pour moi, il n'y a rien de plus jouissif, par exemple, même sur scène, que de voir quelqu'un qui... Un public qui crie, qui est content, qui est joyeux, ou un public qui rigole, ou un public qui est là, calme, ou qui est vraiment une cohésion avec le public. On est là, her day, mec, on est là, her day, on est là, her day, mec, on est là, her day, grosse pli, on est là, her day, 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 on est là, her day. Je me souviens d'un concert de toi que tu avais fait à Boisfort il y a des années, maintenant. Ah, c'était d'avouen. Tu avais débarqué sur scène avec un drapeau américain. Drapeau qu'on m'a jeté, je tiens à préciser. Ah, donc c'était pas intentionnel, quoi. D'ailleurs, gros shout-out à celui qui a jeté ce drapeau, je ne me rappelle plus, je l'ai toujours à la maison, il est toujours chez moi. Ah oui, oui, j'ai toujours ce drapeau, je ne m'en suis jamais séparé, je crois qu'il y avait plus de gens sur scène à la fin de mon concert que dans le public. C'était devenu complètement mongol, ouais. Ouais, on faisait, on donnait un concert pour un seul vide, à moitié vide, parce que tout le monde était sur scène avec moi, j'étais là, on le fait pour qui, là, en fait ? On le fait pour qui ? Ce rêve américain, tu le conserves encore, hein ? Je pense que je ne vais peut-être jamais perdre ça, sauf si vraiment ça se barre en couille, si je vois que ça se barre en couille aux States, vraiment trop. T'as envie de partir aux States, en fait ? Oui, clairement, clairement, je... Je pense que c'est quand même mon but, c'est de pouvoir peut-être même habiter là-bas et pouvoir continuer à faire ma musique pour mon public, peut-être de là-bas, ou voilà, tu vois. Mais j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, plus vers là où il fait chaud. Faire Ferrer dans l'industrie américaine, c'est un truc qui t'intéresse aussi, ou pas ? Totalement, et surtout, et justement, carrière américaine, ce serait plus cinématographique. Plus cinéma, j'imagine. Mais ouais, non, c'est vrai que j'aimerais beaucoup. J'aimerais énormément faire du cinéma, et si possible aux États-Unis, là, ce serait le rêve ultime. Merci. Merci. Merci.